Musique L'image que j'ai de notre opposition, nos règles générales, définitives, transposables à toute l'opposition. C'est une image assez segmentée, contrastée, du fait même de la division de cette opposition qui semble ne pas être homogène. On a d'un côté l'opposition intègre, de l'autre côté, nous avons l'opposition de convenance ou l'opposition de la grande prostituée, suivant notre allégorie de la grande prostituée. Et pour ce qui est de l'opposition de convenance, il me semble que les gens sont beaucoup mis par des logiques clientélistes, par des logiques pouvoiristes, n'ont rien à voir avec la défense d'un certain idéal politique, un idéal social qui rame à contre-courant de l'idéal de l'ordre dominant. Donc on a beaucoup plus à faire pour ce qui est de l'opposition de convenance à des individus qui jouent le jeu du système, qui évoluent suivant les routines du système et qui ont pour mission principale la légitimation de l'ordre gouvernant qui à chaque fois veut présenter une image démocratique aux yeux de la communauté internationale et nationale. On a de l'autre côté l'opposition intègre qui semble être déterminée à mettre en difficulté l'ordre dominant qui essaye d'apporter des alternatives qui se constituent en alternatives, en alternance. Donc voilà les deux grilles d'évaluation de notre opposition. Maintenant pour revenir au cadre de l'Assemblée nationale, il me semble que là on a eu une illustration type de l'opposition de convenance, l'opposition de la grande prostituée, c'est-à-dire cette opposition qui est toujours dans des transactions souterraines et cherche à légitimer le caractère démocratique d'un système qui se veut plutôt autoritaire ou alors dictatorial. La preuve en est que les démarches qui ont été adoptées relèvent beaucoup plus de la philothéorie. D'abord, on n'a pas maturé le projet avant de le présenter. Deuxièmement, les acteurs ont toujours brillé par leur égo, par les guerres d'égo, les guerres de leadership. Les acteurs ont également brillé par cette fourberie. Je prendrai le cas de l'absence des leaders le jour où il fallait formaliser la démarche, le jour J, c'est-à-dire le jour de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et un autre élément qui nous pousse à confirmer qu'effectivement, dans le cadre de cette plateforme, on avait affaire à une opposition de convenance, c'est que certains ont quand même eu le culot, le courage de voter pour le candidat d'en face, le candidat du parti qu'ils sont censés combattre là-bas au niveau de l'Assemblée nationale. Comment oublier par exemple aussi le fait que certains font partie de ce bureau de l'Assemblée nationale. Donc globalement, l'image que j'ai de cette opposition que j'ai vue à l'Assemblée nationale, c'est une opposition de la grande prostituée, une opposition qui rancre dans des mesquenneries routinières avec l'ordre dominant, une opposition qui a compris que faire de l'opposition constitue une autre voie d'ancré à la mangeoire. Donc qu'il soit de l'opposition de manière formelle, qu'il soit de manière informelle, ce qu'on a vu au niveau de l'Assemblée nationale, à quelques exceptions près, était plutôt représentatif de l'opposition de convenance, de l'opposition de la grande prostituée. Et cela a, à ma foi, une certaine, une terrible incidence même sur l'engagement politique des Camerounais dans le changement. Désormais, ils auront un autre exemple, un autre cas illustratif type pour démontrer que ça ne sert absolument à rien de suivre ces acteurs de l'opposition. Et malheureusement, ça sera une appréciation généralisée qui va impacter même les efforts faits par l'opposition intègre, dont l'opposition de la grande prostituée finit par ternir l'image de l'opposition intègre, dont l'image de l'opposition en général. Et cela ne peut que créer une certaine désaffection, un désamour, une certaine diabolisation générale de l'opposition. Et cela fait justement les affaires du régime au pouvoir qui se sucre généralement de ce genre de faux pas de l'opposition ou alors de ce genre de manigances proposées par l'opposition de convenance pour se faire une image assez propre et se présenter comme l'acteur exclusif, l'acteur sain dans le champ politique camerounais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une opposition de convenance qui ne s'accomode pas d'un bon nombre de routines portées par l'opposition intègre. Je pense que sous réserve des quelques reproches qu'on peut formuler contre M. Jean-Michel Nietzsche, il me semble, disais-je, que c'est l'un des acteurs assez quand même rassurants dans le groupe oppositionnel au Cameroun. C'est celui-là qui s'est toujours manifesté par un certain radicalisme qui rassure. Ceux qui pensent que la meilleure démarche pour s'opposer au régime actuel, c'est de puiser dans la radicalisation. Et M. Jean-Michel Nietzsche est crédité quand même d'un bon nombre de points importants en termes d'intégrité, en termes de propriété politique. Ça, c'est sous réserve de certaines choses qu'on peut formuler à son endroit. Donc, face à ce genre d'acteur, l'opposition de convenance n'a aucun intérêt à gâter comme ça son marché ou à se mettre à dos ses financiers, à se mettre à dos ceux-là qui lui proposent des prébentes, qui lui assurent toujours des prébentes. Donc, cette opposition de convenance n'avait aucun intérêt à supporter ou apporter son soutien à quelqu'un qui rame à compte le courant de la logique prônée par ceux qui la soutiennent, par ceux qui la financent. Il y a aussi les logiques corruptives, dont la haute corruption, qui a joué un rôle important. Et la corruption ne se manifeste pas toujours par la mobilisation des moyens financiers. On peut aussi passer par des prébentes en termes de postes politiques. Et la preuve en est que dans ce bureau de l'Assemblée nationale, on a des acteurs du groupe oppositionnel qui s'y reclouvent. Il y a ceux qui ont décroché quelques postes et il serait naïf de penser que ceux qui se sont reclouvés ou alors ceux qui ont eu à décrocher un poste dans ce bureau de l'Assemblée nationale ont voté contre le président Kavaïgé Djibril, qui est le leader de leur bureau. Donc, il faut être naïf pour penser ou alors pour poser une telle hypothèse. Donc, l'opposition qu'on a vue à l'Assemblée nationale n'était pas cette opposition qui peut apporter quelque chose dans le changement, qui peut apporter son soutien à quelqu'un qui prône le changement comme M. Jean-Michel Nietzsche. Il y a deux choses à prendre en compte, deux champs dans lesquels il faut s'investir. Le premier champ, c'est celui de l'assainissement du jeu électoral au Cameroun. Il faut revoir le système électoral parce que c'est ce système qui est à l'origine de la promotion des individus qui ne sont pas assez intègres, des individus qui ne portent pas à cœur la cause qu'ils montrent aux populations. Il faut revoir forcément le système électoral au Cameroun. Le système électoral n'est qu'une conséquence négative du système politique même, qui est un système hyper autoritaire. Donc, il faut revoir le système. Il faut également revoir les sites de production de ces députés parce que le peuple aujourd'hui n'a pas le sentiment que ses voies ou ses choix sont respectés. Et pourquoi les choix du peuple ne sont pas respectés ? C'est parce que le système ne permet pas à ce que l'expression réelle du peuple soit considérée dans les résultats finaux. Il faut donc que le système soit assaini. Il faut également que des populations se dotent d'une certaine culture politique assez poussée pour mieux apprécier les acteurs qui s'offrent à eux lors des élections. Parce que les choix semblent être conditionnés par des logiques purement subjectives. C'est vrai, le vote est subjectif. Mais il faut quand même, à un moment donné, faire prévaloir une certaine objectivité, une certaine rationalité des acteurs qui savent ce qu'ils recherchent en jetant l'urne en faveur de tel ou tel candidat. On n'a donc pas la culture politique assez poussée. Le vote est cribal au Cameroun. Le vote est fondé sur la corruption au Cameroun. Le vote est fondé sur le mimétisme. Le vote n'est pas fondé sur un calcul coût bénéfice de l'action de celui qui vote. Or, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'il faut plutôt dans le champ politique camerounais. Il faut que les populations commencent à intégrer que dans l'urne se décide leur destin. Dans l'urne se décide le destin de la nation. Donc, pour qu'on ait une opposition, il faut deux choses. L'assainissement du jeu en le libéralisant, en faisant en sorte que les acteurs puissent se mouvoir, s'exprimer de manière réelle. Et il faut également qu'il y ait une certaine culture politique. Même si on peut évoquer le cas de la professionnalisation de notre opposition qui semble ne pas s'accommoder de certaines logiques de coalition et de mutualisation des forces. Parce qu'à chaque fois, on a des problèmes d'égo, on a toujours des problèmes de retournement des vestes. Ce qu'on appelle un langage un peu plus technique, le nomadisme politique. Donc, il faut beaucoup de choses à mobiliser pour que nous ayons vraiment une opposition réelle dans notre pays. Le député camerounais, dans un système hyper monopolistique, avec une certaine prédominance du président de la République et la personne du président de la République, ce qui nous a amené un temps à émettre l'hypothèse du présidentialisme monarchique. Dans ce genre de système hyper-présidentialiste, il me semble que les autres pouvoirs n'ont aucun rôle à jouer. Le rapport de force entre les différents pouvoirs ne saurait être de mise dans ce genre de système de présidentialisme monarchique. Donc, suivant ces préalables, on peut dire tout simplement que le député camerounais est inutile. Il ne sert absolument à rien. Et cela se justifie sur le terrain par un bon nombre d'illustrations. Première illustration, jusqu'à ce jour, aucune loi adoptée par l'Assemblée nationale promulguée par le président de la République n'a été une émanation du Parlement camerounais. Jusque-là, aucune proposition de loi n'a prospéré jusqu'à donner lieu à une certaine promulgation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement camerounais. Aujourd'hui, on se rend compte que les séances de questions-réponses sont totalement bâclées. On se contente tout simplement de poser des questions, formuler d'avance et communiquer aux ministres. Et après, il n'y a pas de relance, discussion vive en salle. Pour ce qui est des enquêtes parlementaires, jusque-là, on n'a pas eu vent d'une quelconque initiative venant des députés. Et pourtant, nous avons des occasions qui s'offrent à eux pour activer ces leviers de contrôle de l'action gouvernementale. À partir de ces deux défaillances du Parlement camerounais, du pouvoir législatif camerounais, on peut dire sans embâche que le député est totalement inutile et que tout se décide à partir de l'exécutif. La loi des finances au Cameroun est définie à partir du secrétaire général de la présidence de la République. Toutes les lois qui passent sont d'inspiration gouvernementale. Et du coup, le député se contente tout simplement de la gestion des micro-projets. Une mécanique qui relève, ma foi, d'une certaine hérésie. C'est parce qu'il n'y a que dans notre pays qu'on rencontre ce genre de mission allouée aux députés. Donc, globalement, pour nos autres, le député n'a aucun rôle dans le système des rapports de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire dans notre pays. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont généralement là pour la captation des prébandes et des facilités pour ceux qui sont des opérateurs économiques.